Je ne savais pas du tout que j'avais témoigné, mais c'est bizarre, je suis tout de suite que j'étais assis et que je priais pour qu'il m'appelle. Seigneur, c'est vraiment bizarre, parce que j'avais vraiment à cœur de dire un mot ce soir. Je vous ai su qui m'ont témoigné, moi je n'ai pas été levé d'un fouet chrétien, moins de là. Je vais vous expliquer, j'ai été levé d'un fouet, je m'excuse pour être ancien qui sont derrière moi, mais moi mon père c'était un drogué. Et moi tout ce que mon père faisait, je voulais faire exactement pareil que lui, mon père c'était mon modèle, je voulais faire tout ce comme lui. Et je suis parti dans le monde comme ça, j'ai fait ma vie comme ça. J'ai fait plein de trucs qui n'avaient pas dans ma vie, dans la vie j'ai fait pareil comme mon père. Et il y a sept ans de ça, huit ans maintenant, on s'est retrouvé à la chrétienne d'hiver que c'était, ils me disaient, enfin je fasse des misères à mes parents pour qu'on s'en vais d'ici. Comme mon frère semi-chrétienne, je lui ai dit que j'allais le faire tomber, parce que je ne voulais pas rester ici. Mes parents sont venus vraiment en pleurant et puis ils m'ont dit, ben tu vas gagner, on va s'en aller. Puis ils avaient pris la décision de s'en aller, on devait s'en aller. Et un jour, c'était l'hiver, il y avait une réunion dans ma maison et je ne pouvais pas échapper à cette réunion-là. Je ne pouvais pas et puis il tombait de l'eau dehors et puis je n'avais pas le choix d'y être. Et je me suis assis et puis je faisais semblant de rigoler, mais en vrai j'écoutais la réunion. Puis le serviteur a dévoilé ma vie complète, dans les moindres détails. Avec tout ce que je faisais, les moindres petites choses que je faisais, ma pensée du soir, cet envoi, ce que j'avais le soir avant de me coucher, que je pensais à l'éternité, le serviteur a tout dévoilé. Et j'ai fait continuer comme ça. Le soir, je me rends à chez moi dans le camping et j'ai dit, Seigneur, si vraiment tu existes, délivre-moi de tout. Le Seigneur m'a délivré de tout. Je suis avancé comme ça avec Dieu, j'ai donné mon cœur à Dieu, je suis passé par les eaux du baptême il y a quatre ans. Il y a quatre ans, il y a de l'EFT, il m'a proposé de m'engager dans le chapiteau de 7 heures, c'est la plus belle chose que j'ai fait, parce que j'ai eu des bénédictions dans le chapiteau de 7 heures. C'était une merveille. Seigneur, j'ai vraiment trouvé plus qu'un travail pour Dieu, c'est une famille que j'ai trouvé là-bas. Franchement, je vous conseille un truc, c'est faites une expérience avec Dieu, et c'est la plus belle des choses que vous pouvez faire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit béni. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada